cela tous bienvenue ou re bienvenue sur ma chaîne youtube voilà comme tu peux le voir je suis équipé avec ma vieille tenue revit que je porte toujours tout ça parce que ça y est c'est prêt pour un nouveau road trip avec comme d'hab ma fidèle pr7 l'idée c'est de rejoindre l'est de l'europe quand je dis l'est de l'europe tu veux avoir là l'idée c'est de rejoindre en première partie la roumanie profiter un peu de la roumanie faire des pistes en roumanie descendre par la bulgarie rejoindre la turquie traverser toute la turquie pour aller jusqu'en géorgie voilà l'idée du voyage c'est ça donc il y aura évidemment plusieurs vidéos tout au long de l'aventure et voilà je te partagerai mes aventures sur la moto pour cette nouvelle saison je dirais de voyage je te propose qu'on parte à l'aventure ensemble et qu'on découvre en même temps les différents paysages que va nous proposer cet itinéraire qui est comme d'hab un peu de préparation mais aussi beaucoup d'imprévus et donc on verra à fur et à mesure des journées comment ça se passe voilà donc je te propose qu'on retourne sur la moto et qu'on roule un petit peu pour avancer parce qu'il y a quelques kilomètres à faire quand même pour ce petit trip voilà ça y est je suis en direction de l'italie et la pluie est arrivée il fait beau je vais mettre de l'essence ici tiens à 81 je pense que la frontière est en face un petit peu de gasolina à l'italie finalement le soleil est revenu ça fait plaisir voilà je sais pas pour combien de kilomètres on est en italie en tout cas on va rejoindre la france par le montsoni je pense que j'ai soixantaine ou centaine de kilomètres à faire et puis voilà pour l'instant la route est belle c'est bien agréable les virages s'enchaînent bien c'est du bonheur et voilà de retour en france avec la pluie et les routes de merde il faut passer là haut j'aimerais presque envie de se baigner s'il n'y avait pas ce mauvais temps ça commence pas vite devant c'est pas habitué à avoir des virages ça vous est vite c'est pas habitué à avoir des virages le lac du montsoni c'est pas de brouillard enfin les nuages c'est joli 16h30 j'ai fait la moitié de la trace bon on va peut-être pas rouler jusqu'à minuit quand même on verra où est-ce qu'on se pose j'ai peur qu'à partir de maintenant la météo soit un peu mitigée comme ça et pour camper ça va pas être très funky surtout s'il fait froid comme là bref on verra bien on verra bien et est-ce qu'on irait pas se poser là pour boire un canon sachant que putain ouais 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 c'est chier de laisser la moto dans le froid de boire on va essayer de descendre un peu trouver peut-être des meilleures conditions pour se boire un café ailleurs voilà parce que j'ai mal au cul aussi et voilà petite spécialité française bien de chez nous le gravillonnage comme on sait pas faire les routes et ben on met les gravillons par dessus et hop on appelle ça en France faire des routes c'est incroyable c'est glissant, c'est dangereux ça abîme les véhicules et il faut les refaire tous les ans parce que en général c'est du cache-misère et voilà c'est notre spécialité française on aime bien faire de la merde et donc on fait ça bien et ça ça on peut en être fier c'était le petit moment de voilà ça y est c'est la montée du col de l'Isran encore un beau col des Alpes françaises voilà je sais pas je sais plus par où ça passe mais on va aller par là-dedans l'impression on va bien skier le cul parce qu'il fait pas chaud et il commence à pleuvoir donc faudra encore s'arrêter mettre la combi de pluie je pense bref les aléas de la ViaMoto mais en tout cas qu'est-ce que c'est beau c'est incroyable cette zone là c'est c'est vraiment exceptionnel il y a de la flotte tiens regarde comment c'est en fleur là comment c'est beau incroyable incroyable et voilà le col de l'Isran 2770 mètres voilà ça y est fin de cette grosse première journée finalement comme je l'avais imaginé je suis pas arrivé au bout de mes 700 et quelques kilomètres j'en ai fait un peu plus de la moitié il me reste 300 bornes mais bon c'est pas grave de toute façon c'est un voyage il n'y a pas de précipitation voilà j'ai trouvé un petit camping sympa à Tignes voilà je suis à 1700 mètres d'altitude et je me suis trouvé un emplacement sous les arbres tranquillou et voilà donc mon petit setup tente moto et puis et puis voilà maintenant je me suis douché ça va mieux là sentir un peu propre demain l'itinéraire ça sera donc la Suisse sans doute les Dolomites et peut-être si je roule bien un petit tour en Autriche on verra comment ça se passe demain aujourd'hui ils annonçaient beaucoup de mauvais temps et finalement j'ai eu une petite averse et puis bon bah des routes humides notamment pour le col de l'Isran mais bon sans douter à 2700 mètres d'altitude voilà ça faisait pas bien chaud comme tu vas pouvoir le voir dans les vidéos mais tout s'est bien passé belle route et puis bon bah voilà c'est les Alpes donc c'est toujours cool c'est toujours beau des super paysages des belles routes donc ça ça fait super plaisir et puis bon bah demain demain on continue dans les Alpes dans les Alpes mais côté côté Suisse et ça ça va envoyer du lourd aussi parce qu'il y a des beaux petits cols à passer et donc ça sera donc à découvrir demain ensemble voilà allez sur ce moi je veux aller me faire grignoter et puis je pense que je vais pas faire long feu ce soir ça sera un bouquin dans le lit et ça sera très bien comme soirée après une bonne nuit de sommeil un petit rasage la moto est prête direction la Suisse par le petit Saint-Bernard Grand Saint-Bernard des magnifiques cols à travers les Alpes je vais t'emmener là-bas tu vas voir ça va être super sympa et puis comme je disais hier et puis comme je disais hier direction l'Est l'objectif c'est de rejoindre la Roumanie je dirais pas en mode go fast parce qu'il faut quand même prendre du plaisir et profiter des beaux paysages que va nous offrir les Alpes mais voilà l'idée c'est de rejoindre la Roumanie en longeant les Alpes comme je disais hier donc voilà ça va être chouette tout est prêt la moto est bien sale du col de l'Iseran col de l'Iseran qui était encore un peu enneigé avec des routes qui étaient pas bien entretenues normal il venait d'ouvrir le col donc voilà avec l'humidité la pluie tout ça la moto est déjà dégueulasse mais c'est pas grave ça va m'empêcher de rouler et donc d'y aller let's go quelle vue voilà j'ai campé en bas on voit les petites tentes mais je crois que je me suis trompé de route parce que je dois aller par là et là je monte et ma tablette me dit n'importe quoi donc bon on va regarder ça voilà pour retrouver notre chemin mais qu'est-ce que c'est beau ça c'est fait ça c'est fait on verra jusqu'où on va aujourd'hui au moins ce qu'à la fin de cet itinéraire ce serait pas mal voilà du moteur du moteur qui coupe les routes voilà c'est difficile de regarder et la route et le paysage tellement c'est où ça fait prendre en photo ça fait flasher par fox photo les traversées de chamonix au pied du mont blanc on ne voit pas quelque part à droite dans les montagnes dans les nuages et il me faut de l'essence avant de reprendre les cols qui vont m'amener en Suisse et ce n'est absolument pas le col de je disais du Saint-Bernard petit et grand on va prendre un autre col je ne me souviens plus le nom on vous retrouvera on le retrouve le Mont-Blanc, Mont-Blanc Mont-Blanc par là dans les nuages et nous voilà en Suisse la douane française la douane suisse bon bah tout va bien un passage en douane relativement simplifié change, tabac, alcool qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez monsieur l'homme de la raclette il y en a du diesel il y en a plus c'est con il me fallait de l'essence 2,17€ le litre 1,97€ oui 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 on va redescendre un peu on ne se trouve pas moins cher pour ça aussi je voulais le faire en France le plein parce que c'est souvent moins cher en France qu'en Suisse mais à Chamonix il était 1,99€ alors je me suis dit que je trouverais moins cher quand même en Suisse et c'est le cas allez c'est parti maintenant faire attention aux excès de vitesse et au bruit ça rigole pas la Suisse ça rigole pas la Suisse messieurs dames vous savez pas qu'en Suisse ils faisaient du vin toutes les vignes le long de la comment ils font pour récupérer c'est ouf comment ils font pour récupérer le raisin ça c'est du coteau quelqu'un a goûté leur vin c'est bon on aime ça et voilà il fait 34 degrés on roule au pas c'est la Suisse je sais pas ce qu'il se passe il est 17h30 je crois quelque chose comme ça et en Suisse je n'ai fait que 100 km en l'espace de 3h30 voilà c'est juste insupportable voilà il est presque 18h 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 moins 20 pour pour 90 entre 90 et 100 km je suis toujours pas fini mon itinéraire d'hier tellement ça roule pas en Suisse c'est insupportable en plus avec la chaleur et tout vraiment galère et bon toujours pas bouffé j'ai juste pris une glace et un café à un moment et pas c'est à cause c'est tout ça avance pas ça avance pas c'est quand même mignon tous ces petits chalets là tout est bien rangé ordonné en Suisse c'est propre ça peut-être c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tu vois ce qui nous attend ? oh non il va pas ça va hein punker ah vache un truc de dingue il y a des lacs là-haut on va peut-être aller y faire un tour toujours pas fini l'itinéraire du jour enfin d'hier Grimsel passe à 2100 mètres d'altitude sous la neige en tout cas le lac est complètement gelé c'est énorme arrivé au col de Grimsel en Suisse je ne m'attendais pas à ça regarde le lac est complètement gelé beaucoup de motards aussi comme tu peux l'entendre mes cheveux qui foutent le bordel ils vont n'importe où et mais ça c'est fou voilà bientôt 19h il est temps de chercher un petit endroit pour camper et puis voilà pour la journée ça sera pas mal j'espère que je vais trouver je ne sais pas si je ne peux encore trouver un camping à cette heure là ou sinon trouver un coin de bivouac mais en Suisse c'est pas bien recommandé donc on va voir ce qui s'offre à nous allez la route continue le fameux hôtel abandonné hôtel belvédère hôtel belvédère ouais carrément mûré ouais carrément mûré hein si ça intéresse quelqu'un c'est à vendre ouais valpine machin comprend rien c'est grandement ici julie caisse c'est village abandonné on dirait bon bah ça va aller c'est quelques heures de bouchon quand même vache ça claque et oui on attaque en mode attaque les routes elles sont propres on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a passé le balai juste avant qu'on arrive ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne putain c'est un coup à donner la gerbe tel moyen de virage c'est un coup à Lorenz awesome parce que trop on c'est du oh oh voilà et voilà fin de la troisième journée donc je suis en suisse j'ai roulé jusqu'à 20 heures aujourd'hui bon je me suis levé tard ce matin je me suis parti tard aussi vers 11 heures donc voilà mais belle route sur la fin c'est un peu compliqué en milieu de journée beaucoup de bouchons des traverses à des villes c'était chiant puis faisait chaud 33 degrés mais voilà là c'est bien on est dans les montagnes à nouveau petit campement avec la montagne au fond et puis petite binouze pour se faire plaisir voilà un petit bière on va se faire à bouffer j'ai rien à bouffer enfin je n'ai pas grand chose donc ça sera du riz avec une tomate je pense et puis ça ira bien voilà sinon aujourd'hui longue journée j'ai pas eu le temps de bouffer ce midi donc on va essayer de grignoter un bout ce soir quand même et puis et puis demain on repart c'était c'était chouette s'école s'école en suisse le full cas et j'ai encore oublié l'autre où il y avait le lac gelé c'était incroyable vraiment cool vraiment cool d'avoir fait ça voilà demain ça sera encore une belle journée de col en direction des dolomites si je me trompe pas voilà donc encore des belles journées de moto à venir allez sur ce moi je vais voir la biche et puis manger et salut ça y est c'est le quatrième jour là de mon de mon trip vers l'est donc la géorgie je suis toujours en suisse passé une bonne nuit au camping je rencontrais des allemands et des des anglais donc on a passé une bonne soirée c'est bien sympa et là je suis à holber alp passe je crois que je le prononce mal mais c'est pas grave la petite vue la moto la moto qui va demander un peu d'entretien je vais je vais lui faire un petit un petit check up de la chaîne là ça claque dans tous les sens j'essaie de retendre tout ça et puis l'agresser et je repars aujourd'hui donc j'ai prévu deux itinéraires pour rejoindre l'italie et les dolomites on va voir jusqu'où ça mène puisque pour les 400 bornes que j'avais prévu à faire en une journée finalement ça s'est fait en deux jours on n'avance pas vite dans les alpes et surtout quand on descend dans les vallées avec tous les villages à traverser et les bouchons c'était vite compliqué mais bon je voulais te montrer un peu quand même la vue de l'autre côté côté du chemin voilà avec le petit lac tu vas voir c'est sympa tac 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 voilà maintenant qu'on a fait un peu de tourisme opération mécanique voilà ça y est la chaîne est donc graissée tendue comme il faut donc il n'y a plus qu'à plus qu'à tout ranger c'est vite fait et puis on repart direction cette petite route magnifique qui là qui va longer la montagne voir descendre dans la vallée on va vers davos et davos l'italie je sais plus et quelques moments en italie donc voilà mais c'est vers les dolomites et et on remballe tout et c'est reparti pour un tour mais c'était pas prévu au programme mais direction le stelvio c'est reparti C'est le vieux 2758 mètres On va repasser par là, c'est la descente Deux routes pour la première fois depuis le voyage Faire gagner un peu de temps J'ai mis 4 jours pour faire 1500 km On va dire que on n'est pas rendu Après ça valait les coups, c'était beau Gagner un petit peu de temps pour rejoindre l'Autriche Les Allemands devant ça respectent 40 km heure, c'est 40 km heure Je crois que les 40, c'est pas pour nous C'était pour la voie d'à côté, mais bon Il faut s'insérer à 110, bonjour Un vélo-jip, c'est énorme ça Et voilà, on est je pense dans l'un des derniers villages en Italie Avant de traverser la frontière Ça va être imminent Ça va être les anciens postes de douane Parce que je vois que la frontière, voilà, on la passe Bienvenue en Autriche Et on va se faire une petite pause sur la moto Depuis ce matin 9h20 Sans pause Ça a bien roulé On a fait un peu plus de 150 km je pense Donc ça c'est nice C'est vrai qu'en cette zone-là, on ne sait pas trop Entre Le nord de l'Italie, la Suisse, l'Autriche Avec toutes ces maisons en chalet En bois On pourrait ne pas savoir où est-ce qu'on est Surtout qu'ils parlent à peu près la même langue Même en Italie du Nord, ils parlent une sorte de dialecte autrichien-suisse-allemand Donc si on ne sait pas qu'on est dans un des pays, on ne peut pas dire Bon, depuis un certain temps, je pensais avoir un problème de roulement de direction Gros point dur au niveau du guidon Et donc du coup, j'ai mis la moto sur sa béquille La roue est levée Et il n'y a aucun point dur Tout se passe super bien C'est smooth Donc le roulement n'est pas abîmé La roue tourne bien Je fais le roulement de roue Donc ça, ce n'est pas un souci Donc je pense que c'est simplement le pneu Le pneu Le pneu, quand il est droit devant Il peut être entre ses deux crans Et là, ça fait une sorte de point dur En fait, c'est quand tu tournes le guidon Donc voilà, c'est juste ça le ressenti que j'ai Donc rien de grave Tout va bien Je repars là Je remballe les outils Et je repars direction la Slovénie Là voilà la frontière avec la Slovénie On reste dans l'Union Européenne Donc normalement Donc jusqu'à maintenant On passe tout de go Voilà Bonjour Messieurs, Dames Il n'y a personne La police autrichienne Ok, ça c'est la frontière autrichienne Et voilà La Slovénie Ah oui, ils ont réduit la frontière à ça Bienvenue en Slovénie La Slovénie, c'est le premier pays des Balkans Ça ne sera que la troisième fois que je traverse cette année Je commence à t'habituer Le mariage Et l'essence 1,34 C'est même 20 centimes de moins 20 centimes de moins Qu'en Autriche Je veux dire en Australie Non, c'est l'Autriche Donc ça c'est parfait On fera le plein demain En repartant tranquille Et voilà Bon, je n'ai pas trouvé Pour camper Bivoie en tout cas Du coup ce soir C'est camping A nouveau Et il m'a dit de m'installer là Mais il y a déjà plein de monde Je ne sais pas où je vais me mettre Ben voilà Arrivé en Slovénie J'ai trouvé un petit spot Pour m'installer au camping A côté d'un groupe de motards Qui ne devraient pas tarder à arriver Ils sont quatre apparemment Ça va être à Fiesta ce soir je pense Voilà Donc Un peu plus de 2000 km là Depuis le départ Et là direction Donc la Roumanie Pour rejoindre après la Géorgie Je devrais être d'ici deux jours En Roumanie Où une amie m'héberge Donc ça, ça va être cool Pouvoir me reposer un peu Faire le tri des affaires Le sale, le propre Tout ça Checker un peu la moto Il y a toujours besoin De vérifier quand même la mécanique Et puis voilà Sinon Journée basique Aujourd'hui Un peu d'autoroute Un peu de voie rapide Un peu de tout Pas extraordinaire Au niveau des paysages C'est sûr que par rapport Au grand col que j'ai fait En Suisse C'est bien changeant Mais bon L'objectif est ailleurs C'est de faire un bout Je te le dis maintenant De la TET Roumanie Donc là ça va être vraiment À nouveau L'aventure en tout terrain Tiens là les motards Qui arrivent L'aventure en tout terrain Et donc ça Ça va être un peu plus de fun Mais bon Faut arriver jusque là-bas Allez motard Le gorgue Et voilà On se dit À la prochaine Allez sixième jour De moto La moto est prête Les voisins sont déjà partis Il fait 25 degrés Déjà à 9h du matin C'est parti Faire chauffer la bête Et on part finalement Direction la Hongrie Et non pas la Serbie Pour cause d'Union Européenne Pour me prendre la tête Avec les cartes SIM Les machins Au moins je suis sûr De savoir où je vais Et ensuite La Roumanie Donc théoriquement Ce soir je dors Je dors Je dors Je dors Quelque part dans la nature Hongrie Allez Allons-y quand il te reste 3% de batterie et que tu sors la trousse à pharmacie pour tenter de réparer le connecteur qui permet de charger le téléphone parce qu'il charge plus depuis ce matin voilà donc on en est là avec l'épingle à nourrice et puis on essaye de nettoyer là dedans et je peux te dire que j'ai trouvé de la merde bon on va tester ça mais j'espère que ça va marcher parce qu'on est dimanche tout est fermé et sans téléphone donc sur internet sans savoir où est ce qu'on va c'est un peu la merde j'ai réussi à faire le plein on a profité pour faire une petite pause prendre un café et là je me suis aperçu que mon téléphone ne chargez pas en fait depuis ce matin il me restait 3% de batterie c'était un peu show time et en fait hier soir en faisant mon petit dîner j'ai fait j'ai renversé mon bol de riz sur le téléphone le bol de riz bouillant bien entendu c'était dans le réchaud et je pense que ça a un peu flingué la connectique donc j'ai un peu paniqué tout à l'heure et j'ai réussi j'ai réussi à me débrouiller à nettoyer le connecteur de comme le téléphone fonctionnait je me suis dit que c'était sans doute un problème de batterie et j'ai réussi à nettoyer le connecteur et il y avait un sacré paquet de merde dedans enfin bon tu verras j'ai fait des petites images mais bon ça y est ça remarche je suis bien content ça c'est cool parce que sans téléphone vu que je navigue aujourd'hui avec google map sans téléphone ça veut dire pas de connexion internet ça veut dire pas de google maps ça veut dire je sais pas où je vais voilà un peu chiant donc je suis bien content d'avoir résolu problème et puis surtout on est dimanche donc qu'il est dimanche dit tous les magasins sont fermés donc impossible de trouver un réparateur de téléphone ou ou un téléphone de secours je dirais même d'optation ou quoi avant demain quoi donc voilà ça aurait été une journée un peu galère mais finalement ça se passe bien heureusement je m'en suis aperçu à la station service et que j'ai profité de ce moment pour faire une petite pause café parce que je fais pas ça le matin il est 10h30 et là je me suis dit bah c'est chill on prend le temps un peu ça fait du bien tu vois les routes elles sont correctes on peut rouler à bon rythme donc donc ça avance bien j'ai déjà fait j'ai déjà fait j'ai déjà fait je ne sais pas même pas combien de km j'ai fait 70 bornes 70 bornes dans une heure donc ça va d'après google j'ai encore du temps je tente faire une pause déjeuner tout ça tout ça pas de rush aujourd'hui c'est bien voilà on verra le spot de bivouac ce soir j'ai trouvé un endroit en hongrie alors j'ai trouvé on verra ce que ça donne parce que c'est comme d'abord à la one again bis to fly j'ai fait des recherches hier soir et puis je tombais sur un spot qui paraît correct donc on verra ce soir ce que ça dit j'ai envie d'un petit pivouac tranquille j'en ai un peu marre du camping camping c'est bien alors ça permet de faire des rencontres hier j'étais avec des slovaques un groupe de cinq slovaques avec leur bécane leur premier road trip à moto des jeunes qui va avoir 25 ans quelque chose comme ça c'est bien rigolo et voilà ils sont partis tôt ce matin j'en ai profité pour partir à peu près même tant que eux et puis voilà chacun vit sa vie tout va bien profite et et là voilà il me reste 355 km 5 heures de route donc chill ça va le faire tranquillou la moto est en forme le pilote a toujours mal au cul mais on s'y habitue et voilà allez gaz 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 bizarre comme église ça on dirait qu'il ya une tour c'est quoi c'est parce qu'on appelle une basilique quelqu'un c'est mais dans les commentaires même à changement pays on arrive en mazarska je crois que c'est la hongrie je crois la traduction mais et voilà l'europe ça c'est du passage de frontières en accéléré quoi h hongrie c'est ça cinquième pays voilà quand mon gris je profite de faire le plein pour faire une petite pause ce qui fait 35 36 degrés là et c'est encore deux heures et demie de route à peu près pour trouver mon petit spot de bivouac pour me rafraîchir j'ai pris du thé glacé c'est pas mal ça du café glacé pendant café glacé aux noisettes et je pense que c'est cool voilà j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud j'hésite à rouler sans la veste voilà c'est la route c'est un peu chiant mais ça avance bien donc ça c'est bien et s'il fait chaud comme ça sur les pistes ça va être quelque chose c'est que le début de l'été bref je crois qu'on n'a pas fini des barres chauds pendant le séjour et je pense que je me pose ce soir je pense que si je me trompe pas le spot j'ai vu devrait être pas mal je vais retourner à s'équiper et puis on va aller se poser au frais dans les arbres ça va être pas mal je vous avance j'en Jog司 j'ai vu 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 je dans le sable pas mal de la flotte le parc pour enfants et bien là c'est nickel et puis je suis encore un peu chaud en 35 degrés ça s'enfonce pas mal le spot bon bah voilà ça va être tout bon pour ce soir je pense il est 17h30 c'est un peu tôt mais c'est pas grave ça fait du bien d'être posé c'est mon casque qui parle tout seul voilà on va même jouer au jeu pour enfants quel c'est une telle et même une tour là bas je t'emmène voilà ça va être le spot de mon premier bivouac du voyage est pas mal on s'en sort pas mal mais je suis content je suis content moi je vais me changer et puis on ira faire un tour de la tour qu'on pense voilà pendant que mon dîner cuit comme d'hab pâte à la sauce tomate les maisons miam 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 voilà ça va cuire tranquille ou et ben je t'emmène regarde et le hamac ouais pas bien là petit hamac j'ai pas encore installé la tente et là tu vois le chantier un peu déjà non c'est qu'on arrive on arrive à en mettre du bordel dans une moto donc on va aller voir au 2 de cette petite tour et voir un peu je sais pas si on pourra voir les derniers ronds de soleil là c'est en train de se coucher mais tu vas voir ça je pense va être sympa allez go alors il ya un hommage on sait pas quoi voilà si quelqu'un sait lire le hongrois que nous mettre une petite réduction alors par là que ça se passe on grimpe on grimpe on grimpe ah premier étage dans les arbres continue à monter c'est haut combien d'étages encore deuxième étage ok pas mal putain il manque une marche faire gaffe bien ça m'a foutu un coup de flippe le coup de flippe il manque des marches oh le truc de ouf voilà on est tout en haut petite vue sympathique avec les derniers rayons du soleil et on est l'impression d'être au milieu des bois vraiment l'impression d'être au milieu des bois mais en fait tu vois il ya un village qui est jusque là juste là et oui une électrique et la route qui est juste à côté quoi mais pour venir ici il faut emprunter un chemin un petit chemin un peu en pensable et impensable c'est pas mal fait travailler la technique et voilà donc petite découverte de du bivouac de ce soir je trouve que pour un premier bivouac on est pas mal 1 je pense que tu en penses qui tira en commentaire mais je pense qu'on est bien là pour un premier voilà bon ben maintenant je vais redescendre dîner et puis je te laisse avec la vue 1 je pense que tu en penses qui tira en commentaire mais je pense que tu sais pas la moto a fait un paf et s'est arrêté net voyons je vais essayer de le pousser un peu à l'écart a fait chier à démarrer au quart de tour ce matin et je crois que j'ai même pas fait 5 km apparemment on entend la pompe à essence la bougie ancienne et j'ai pas vu d'étincelle dessus donc on va essayer avec une nouvelle ça coûte rien et puis on espère que c'est ça ça fait bizarre mécanique de bon matin j'avais pas prévu ça si c'est que ça c'est cool bon ben on remballe tout l'on se casse c'est bon il faut des heures il est que 9h du matin il est déjà presque 30 degrés tu vois je suis pas parti loin ce matin parce que la moto est qu'à 50 degrés un peu le temps de chauffer qui était déjà en panne bref je suis content ça s'est réparé on met les gaz direction la roumanie ça c'est bon ça bon la moto est réparée on va essayer de se trouver un bon café et je voudrais faire une vidange intermédiaire déjà plus de 2500 km au compteur à partir de la roumanie je vais attaquer les pistes on m'a dit qu'en roumanie on trouvait de l'huile de contrebande donc en fait c'est de la fausse l'huile donc si on peut éviter ça j'ai trouvé des garages moto là sur le coup de la prochaine ville et on va essayer de faire au moins juste la vidange intermédiaire vite fait et bam bam et motels ouais hier je sentais que la moto avait des ratés je me demandais ce que c'était et puis bon bah ce matin elle s'est finalement arrêté un peu après mon départ voilà petit problème de bougie ça arrive elle n'est pas très vieille pourtant elle a un an ouais un an et 7000 km bon c'est comme ça c'est vrai que j'en ai toujours d'avance parce qu'en plus ce modèle pour cette moto pas facile à trouver donc j'en ai encore 3 d'avance normalement elle se change tous les 10 000 km donc peut-être réduire à 7500 ce serait pas mal ça c'est fait la moto roule bien on est bon le timing normalement est bon pour ce soir on verra tout à l'heure arriver en ville comment ça se passe on voit si j'accélère on a la ratatouille on a du mal à avancer bon tu vois je suis pas sûr que tu le sens mais comme des coupures de l'image voilà tu es à la Calais encore ah putain dernière fois qu'elle m'avait fait ça c'était 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 donc là normalement les concessionnaires sont assez gris et c'est à 29 minutes mais à ce rythme là je vais trouver une place à l'ombre non c'est pas la bougie bon bon bah quand tu tentes de réparer ta moto sur le bord de la route t'en fout partout allez c'est reparti pour la route la moto est remontée prêt de repartir bon normalement ça devrait démarrer j'ai rien à oublier parce que je reste pas par ici ciao la panne c'est un truc de ouf j'ai changé l'injecteur et j'ai mal connecté le connecteur et avec les vibrations et le temps il s'est déconnecté et voilà donc plus d'alimentation plus d'essence plus de carburation moteur s'arrête c'est con et je me demande comment ça m'est pas arrivé voir des fitours parce que putain là ça aurait été la merde dans les bois mais bon là ça va c'est arrivé tu vois à côté d'un village je me suis mis au frais j'ai pu boire un petit truc prendre un petit déjeuner et puis regrouper mes esprits pour trouver la panne et là on va essayer mais normalement il n'y a plus le trou à l'accélération et en fait c'est ça c'est bien les vibrations voilà 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 ça marche ça marche j'ai un peu regardé tout à l'heure la Hongrie c'est moins de 10 millions d'habitants population baisse et un revenu mensuel de base à 450 euros il est un peu du pouvoir d'achat des gens et de la vie sur place bien folichon pas beaucoup de vidéos de la Hongrie c'est des lignes droites comme ça voilà c'est pas très funky comme il dirait on va tracer en Roumanie c'est plat 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 alors comment que ça se passe par ici on va aller dans le truc vert et puis on va demander pour le passport allez hello qu'est ce que vous avez besoin ? passport ? les papiers pour le motocycle ? allez allez merci touristes en transit bon merci et voilà ça c'est fait et passage frontière tranquillou bienvenue Roumanie il y a combien de pays là ? il y a combien de pays là ? Suisse Italie Autriche Slovénie Roumanie non Hongrie Roumanie 6 6ème pays en 7 jours c'est pas mal un pays par jour 34 degrés 34 degrés il pleut c'est tombé parce que ça fait du bien parce que ça fait du bien ça ne peut pas durer enfin je vois ce qu'il y a là-bas vu que c'est là où on va aïe 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 bon ben voilà je suis bien arrivé en Roumanie et je suis à Unedasaura un truc comme ça voilà où une amie Louise m'a laissé son petit studio donc ça c'est bien bien sympa ça me laisse le temps de recharger les batteries de faire les lessives me réorganiser pour la suite donc voilà donc c'est vraiment cool parce que il y a des gens derrière parce que du coup la moto est au sec ça c'est nice j'ai un beau petit jardin je suis chez les parents de Louise et là ils sont fans de botanique donc il y a un super petit jardin avec plein de petites roses regarde ça c'est super cool voilà ça va loin 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 jusque là bas tout au fond voilà donc ça c'est ça c'est vraiment super et puis du coup je vais te montrer mon petit appart je suis seul en plus j'ai la maison pour moi donc j'ai vu les parents hier ils sont repartis ils rentrent demain c'est vraiment super sympa de leur part donc voilà hop tout ça rien que pour moi donc tu vas pouvoir voir mon petit bordel voilà bien installé l'ordinateur faire le tri des photos tout ça tout ça et puis bon bah petite salle de bain et petite cuisine voilà donc ça c'est nickel 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 franchement rien à redire c'est super sympa merci Louise parce que franchement c'était inespéré en plus là le temps je sais pas si tu peux voir mais le temps le temps est merdique il y a eu des gros orages hier soir encore des orages ce matin il y aura de la pluie au moins jusqu'à demain donc du coup le timing est parfait d'être au calme au sec pendant que bah pendant que les orages passent quoi donc c'est nickel et puis je vais pouvoir aussi profiter pour faire un peu l'entretien de de la bête voilà rien de rien de fou juste un check-up un check-up sur l'état général de la moto les freins le kitchen les trois trucs quoi les trucs habituels quoi rien de particulier et puis on ira sans doute faire un tour de la ville parce qu'apparemment il y a un magnifique château à visiter donc dès que le temps se dégage un peu on ira faire un tour en ville et découvrir découvrir ça voilà bon bah je te dis à plus et puis et puis la suite sans doute au château on ira faire un tour Sous-titrage FR ?